j'ai évidemment des réflexes d'entrepreneur c'est à dire je me dis bah tiens si on les produit à tel prix ils sont quand même que je les vende à tel prix pour que ce soit rentable je sais ce que c'est qu'un funnel de conversion et tout et tout mais malgré tout c'était pas l'objectif c'était pas l'objectif et je raisonnais pas encore forcément comme ça et du coup voilà la plongée a été douce et en fait il y a un truc par contre que j'ai fait c'est que j'ai quand même utilisé comme je te dis les mêmes outils que j'utilise au quotidien et que j'utilisais notamment sur l'immersive thérapie c'est un truc que je maîtrise bien c'est la presse je vois beaucoup d'ailleurs de gens dans les startups qui rechinent ils disent ah oui mais la presse c'est le vieux monde et tout et tout on fait que des articles de blog et des posts sur les réseaux sociaux une plus belle réussite avec immersive thérapie ça a été la presse ça a été d'avoir un attaché de presse etc on a fait des salons, on est passé sur M6 et tout et tout ça nous a propulsé extrêmement vite et donc du coup je me dis bah tiens ce petit projet Futile Inside Project presque par fierté j'ai envie qu'on en parle tu vois j'ai envie que ça se voit je me proto j'ai envie que ça se sache et donc du coup j'ai fait un petit peu de relations presse et en fait tu sais souvent quand tu prends un peu de recul sur la vie d'entrepreneur tu trouves des petits moments de bascule comme ça et en fait ça c'est un moment de bascule parce que puisqu'on se dirige gentiment vers le fait vers M6 et le reste en fait je passe pas sur M6 s'il y a pas un article qui est lu par la la chargée de prod qui cherche des projets pour qui veut être mon associé en fait c'est ça le truc donc au moment où je décide que le journal local il va parler de nous et où je force un petit peu pour que ça arrive ce que je sais pas c'est que je plante les bases d'un truc qui va être immense derrière et ça nous met toujours en rapport ce rapport tu sais l'entrepreneur face au hasard la chance qu'est-ce que c'est est-ce qu'il faut la provoquer tout et tout en tout cas moi c'est ça le moment de bascule rétrospectivement pour le coup la chance tu l'as un petit peu provoqué d'ailleurs je pense que c'est un conseil qu'on peut donner aux personnes qui nous écoutent peut-être ne pas négliger la presse c'est vrai que c'est pas le premier réflexe on a tendance à partir sur des moyens de communication un peu plus modernes ou du paid directement et négliger un petit peu l'ARP mais on voit de très belles boîtes qui naissent grâce à l'ARP et une visibilité énorme je pense notamment à une marque qui n'a rien à voir mais je sais pas si tu connais la marque Zeta sur des chaussures éco-responsables à base de raisins de cuir de raisins ça a été propulsé par de la presse par Sud-Ouest qui a fait exploser ensuite du crod donc je pense qu'il faut pas négliger que des chaussures fabriquées à base de raisins et un rapport avec la presse je trouve ça hyper cohérent presse, vin, tout ça tu découvriras que je souffre d'un excès pathologique de jeux de mots c'est très bien pour le podcast j'adore c'est parfait en tout cas en tout cas effectivement juste pour voilà alors moi je je pense que je struggle régulièrement avec ma légitimité à dire il faut faire ci il faut faire ça etc parce que tu sais entrepreneur toujours plus ou moins le syndrome de l'imposteur et tout et tout qui se balade droit à gauche mais il y a un truc dont je suis sûr c'est que la presse est sous-coté et en plus ce qui est bien c'est que comme c'est sous-coté c'est facile d'y aller j'ai littéralement tous les gens à qui j'ai dit écoutez allez sur LinkedIn choper même sur du local tu vois j'ai une amie qui fait de la garde d'animaux dans une petite ville du centre sur les surloirs je lui ai dit mais c'est pas parce que tu fais de la garde d'animaux tu vois on a discuté un petit peu et à son échelle avec son truc c'est pas scalable etc mais ce qu'elle fait je trouve c'est génial elle l'a monté d'elle-même et je lui ai dit mais vas-y décroche appelle le journal local et tout et tout elle s'est tapé des premières pages et c'est d'après des premières pages parce qu'en fait le journaliste qu'est-ce qu'il veut il veut des histoires et nous nos entrepreneurs on en a un peu à ça bien sûr bien sûr